Tu peux prendre des notes à la main sur du papier ou avec ton ordinateur, ça dépend de tes habitudes. Le travail est le même, c'est sélectionner ce qui est dit pour ne garder que l'essentiel. Voici quelques conseils de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire pour se préparer au mieux. A ton avis, qu'est-ce que je dois faire ? Alors tout d'abord, bien s'outiller. Équipe-toi d'un carnet ou de feuilles, choisis ce qui te convient le mieux, prends un carnet si tu as peur de perdre tes feuilles ou alors prends des feuilles si tu as envie de plus de souplesse. Prends des crayons de plusieurs couleurs et des surligneurs. Ensuite, il faut que tu prépares tes feuilles. Date-les, numérote-les au fur et à mesure. Écris l'intitulé du cours et le nom de l'activité sur la première page. Et surtout, arrive à l'heure au cours. Tu risques sinon de rater le plan ou le thème général de la séance que le prof aura sans doute annoncé au début du cours. C'est un point essentiel pour prendre en note. Sois attentif. À l'université, l'enseignant ne dicte pas le cours. Il faut donc être très concentré sur ce qu'il dit pour saisir correctement le message de ce qu'il veut faire passer. C'est aussi pour cela qu'il est indispensable de respecter le silence pour ta concentration et celle des autres étudiants. Oui, je comprends. Et sinon, qu'est-ce que je dois éviter ? N'écris pas tout ce que le prof raconte. Il parlera de toute façon toujours plus vite que tu ne seras capable d'écrire. Même si tu écris vite, à la main ou à l'ordinateur, concentre-toi réellement sur ce qui est dit et ne note pas tout de façon systématique. Un discours oral est souvent redondant pour permettre à l'auditoire d'assimiler les informations. Ne note pas de phrases entières, mais uniquement des mots, des idées. Tu n'écoutes pas aussi bien pendant que tu notes les choses. Tu mémoriseras ainsi le cours de façon plus synthétique, c'est-à-dire retenir l'essentiel et tu devras fournir moins d'efforts par la suite quand tu devras apprendre. Ne fais pas tes notes comme... Non, fais pas un torchon ou quoi. Il faudra que tu sois capable de les relire ensuite. Alors il faut soigner ton écriture et la présentation de tes notes. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu peux m'aider à déchiffrer ça, s'il te plaît ? Est-ce que tu peux m'aider à déchiffrer ça, s'il te plaît ? Est-ce que tu peux m'aider à déchiffrer ça, s'il te plaît ? Est-ce que tu peux m'aider à déchiffrer ça, s'il te plaît ? Est-ce que tu peux m'aider à déchiffrer ça, s'il te plaît ? Est-ce que tu peux m'aider à déchiffrer ça, s'il te plaît ? Est-ce que tu peux m'aider à déchiffrer ça, s'il te plaît ? Est-ce que tu peux m'aider à déchiffrer ça, s'il te plaît ? – Sous-titrage FR 2021